Je trouve ça intéressant, merci beaucoup Lydie, merci à tous, merci Utopia, oh Christelle, merci beaucoup Christelle, merci à toi, merci pour tout ce que tu fais, mais je vous en prie, je suis très heureux de ce que je fais au-delà de tout ce qu'on peut dire, merci beaucoup Blabla, merci à tous. C'était pénible, je comprends que les commentaires soient coupés, on a beau dire et beau faire, on a beau tourner les choses dans le sens qu'on souhaite, en soi, les commentaires allaient être très incriminants, voire très irrespectueux, donc je comprends cette volonté de couper les commentaires, c'est tout à fait normal en fait, donc à partir de ce moment-là, je sais que c'est frustrant d'être en bas et de ne pas pouvoir parler, aimer, c'est parfois mieux, sincèrement. Bonsoir à tous, c'est insupportable, je sais, en son impuissant, en son impuissant, j'étais verte de tout ce que je sais en offre, et oui, quand on dit, c'est pareil, je pensais être la personne qui a le plus d'informations sur tout ça, là, j'ai juste à prendre le nombre de fichiers que j'ai, et pourtant, on sait mais on ne dit rien, parce que c'est ainsi, il faut, il faut faire les choses comme ça. Merci beaucoup Hailey, merci à toi. Bien sûr, c'est exactement, ça aurait été l'anarchie, mais oui, ça aurait été l'anarchie dans les commentaires, voilà, malheureusement. On ne peut pas contrôler ce que pensent les gens, ce que disent les gens, donc je comprends le fait de couper les commentaires. Et puis même, vous savez, nous, en tant que créateurs, livers, ça nous enlève une pression aussi d'avoir les commentaires coupés, c'est que parfois, on est en train de dire un truc, on voit un commentaire, bam, et tout de suite, ça, comment dire, ça coupe un peu le truc, ça freine. Donc, honnêtement, pour nous, et pour Giovanni, c'était mieux de couper les commentaires. Mieux de couper les commentaires. On a beau dire et beau faire, bon... Je t'en prie Amandine, grand plaisir. Et j'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup Blabla, j'ai beaucoup apprécié la façon dont Captain a géré ça. Je ne sais pas si Captain a l'habitude de gérer des lives de 3000 personnes, mais je trouve qu'il a plutôt bien géré, que ses interventions étaient pertinentes, que dès qu'on s'éloignait, il remettait un petit peu la chose dans le droit chemin. Je l'ai trouvé très pertinent et je remercie Captain pour ça. Je suis très heureux de pouvoir apporter de la visibilité à des personnes qui font les choses bien. Donc, Captain, bravo à toi pour ta pertinence lors de ce live. Oui, il a bien géré, bien sûr. J'étais très surpris et très content. Donc, bravo à toi Captain. Bravo pour ça. Vous savez, c'est très compliqué de gérer des lives avec beaucoup de personnes. Perso, je suis habitué à, on va dire, le catholique, allez hop, ça dégage. Je vais t'expliquer deux raisons pour lesquelles je te dégage. Premièrement, d'accord, c'est parce que tu es un faux-compte et deuxièmement, c'est parce que tu t'appelles le catho. C'est tout. Je n'aime pas les connotations religieuses, qu'importe la religion. Je respecte la religion de chacun. Mais quand un faux-compte qui s'appelle le catho vient me péter les couilles sur mon live, ça me gave, tu vois. Mais il a bien raison d'aller se coucher, Captain. Ça va faire du bien parce que je vous assure, c'est très, très énergivore de rester longtemps en live. Très, très énergivore. Donc à partir de ce moment-là, je comprends qu'il soit exténué, érenté, tout ce que vous voulez. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je n'ai pas vu le live. Oh, tu as loupé énormément de choses. Énormément. Un monde, là, réellement un monde. Donc, tu as le rediffusion, je pense, pour ça, parce que beaucoup de personnes ont dû faire des rediffusions. Mais tu n'auras, je pense, pas l'intégralité du live. Mais, écoutez, c'était usant. Mais je vous assure, la personne la plus, je pense, usée par ça, forcément, c'est le principal intéressé qui a dû répondre à beaucoup plus de choses que nous. Tu étais calme, j'étais en feu. Alors, Camille, Lord Camille, je suis toujours calme. Enfin, j'essaie au maximum. Parfois, je vous assure, je suis en train de... J'ai envie d'exploser. Mais j'ai une très grande patience. Comme je dis, j'ai une très grande patience pour tout. Je l'ai dit hier, sauf pour faire la queue, sauf pour attendre mes colis, sauf pour tout et n'importe quoi. Mais, sinon, je suis très patient. Donc... Ah oui, je pense qu'il y a des gens qui vont mettre leur tièreté sur YouTube. Oui, c'est probable. Oh, Nails Touch. Merci beaucoup, Nails Touch. Merci. Oh, Nails Touch fois deux. Merci beaucoup. Merci à toi, Nails. Merci beaucoup. Tu dis répondre. Répondre à quoi ? Bah, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'idée, tu vois, il y a quand même des mots qui ont été prononcés. Donc, une réponse satisfaisante. Donc, ça reste une réponse. Après, voilà. Parfois, tu boules de l'intérieur. Moi, il y a les lèvres qui me démangeaient. J'avais envie de balancer des trucs. Dire... Ah là 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 là. Mais mon but, comme je dis, ça n'a pas été de l'enterrer. Je m'en fous de l'enterrer. Vraiment. Non, je veux juste qu'on me foute la paix, en fait. J'ai des projets. J'ai des envies. J'en ai marre de devoir me justifier sur cette histoire alors que ça date, en fait. J'ai juste envie de passer à autre chose et qu'on ne me renforce pas à mettre le nez dedans. Merci beaucoup, Coco. Je vois avec l'avocat. Bon, c'est très compliqué de le contacter. Donc, voilà. Et une fois que j'aurai déposé... Enfin, je l'aurai donné plutôt, puisque je ne participe pas à la plante collective. Une fois que je l'aurai donné, fin de l'histoire. Je ne veux plus en entendre parler. Nails, merci beaucoup. Après, je n'ai pas envie de juger sur il a fini en forme, pas fini en forme, tu vois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on lui souhaite d'être en forme en réalité. On s'en fout, tu vois. Humainement parlant, c'est... Voilà, on ne souhaite pas... On ne souhaite pas... Tu m'as compris. Bien sûr qu'il fallait le faire au moment venu. Je suis tout à fait d'accord. Oh, Nails ! On ne t'arrête plus. Merci beaucoup, Nails. Bravo en tout cas, tu es définitivement génial. Merci beaucoup, Lord Kaby. Lord Natasha, merci à toi. Merci beaucoup. Captain, Lord Captain. Et non, Captain n'est pas Lord. Merci Captain, merci du fond du cœur. Si tu es Lord. Putain, mais j'ai le trou de mémoire absolument insane. Lord Lidé, c'est pareil. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver ce soir. On ne se souhaite pas de mal. Bien sûr qu'on ne se souhaite pas de mal. C'est une certitude. Cette histoire est l'une qui t'a pris le plus d'énergie. Mais ça a été énergivore. Attention, je ne suis pas à plaindre. Vraiment, dans cette histoire, je ne suis pas à plaindre. Il n'y a que le harcèlement qui en a découlé. Qui, pour le coup, ouais, ça, c'est une réalité. Après, officiellement parlant, je ne suis pas à plaindre. Je n'ai pas subi énormément de choses. Si ce n'est une pression psychologique, ça s'arrête là. Lord Captain. Voilà, Lord Captain. Du coup, maintenant que tu es là, parce que j'ai fait des éloges, quand tu dis que tu n'es pas là, je te le dis en face. Enfin, en face, de vive voix. Bravo à toi pour ton sang-froid. Bravo pour la gestion de ce live qui était très, très, très bien géré. Il n'y a pas eu trop de conflits sur je veux monter, je ne veux pas monter. Merci beaucoup, Lord Attacha. Tu étais pertinent. Tu as été très, très pertinent. Lorsqu'on s'éloignait du sujet, tu essayais de remettre dedans. Lorsqu'on ne répondait pas à ta question, tu ramenais au sujet initial ou à la question initiale. Tu as essayé d'aiguiller ça un petit peu. C'est-à-dire... Tu as essayé d'aiguiller ça un petit peu. C'est-à-dire... Tu as essayé d'aiguiller ça un petit peu. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé... On est vraiment passé d'un sujet à l'autre sans trop mélanger les choses. C'est compliqué en tant que créateur de contenu ou laver de tenir l'audience en haleine entre guillemets et par ailleurs de réussir à gérer. Même si les commentaires étaient désactivés, c'est pas facile à gérer non plus. Coco Panache, bonsoir à toi. Comment vas-tu ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ? Lord Natacha ! Merci beaucoup, merci à toi. Fais pas trop de folie non plus, s'il te plaît. Merci beaucoup, Lord Natacha. Meilleur intervenant, Guillaume. Visiblement, ça a plu à beaucoup. Moi, objectivement, je me suis dit, non, putain, non, faut pas faire ça. Mais visiblement, ça fait rire des gens. C'était pas méchant après, je vois que c'était pas du tout méchant. Mais si c'était méchant, je l'aurais dit. J'ai jamais trouvé ça méchant, Guillaume, voilà. Mais sur le moment, j'étais là, oh putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? C'est mon bodo, ça ? Oh merde ! Vous m'avez compris. Ça a détendu, voilà, oui. D'un point de vue détendu, ok, d'accord. Il a subi, je sais qu'il a subi, je sais. Je sais qu'il a subi. Netflix va tous vous contacter. Oh non, non. J'ai loupé ça. Eh oui, oui, Christelle. Eh oui. Merci beaucoup, Lydie. Merci à toi, Lydie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Marie. Merci à tous. Mais visiblement, il y en a plein qu'on a adoré. Donc tant mieux, je suis très content. La rediffusion chez moi. Bon, C.I.K. T'as fait une rediffusion. Donc, de toute façon, c'est sûr. La rediffusion, elle va être de partout. De ça. J'avais un date. Oh, mince. Mince, mince, mince. J'espère que le date en valait la peine parce que ce live était gargantuesque. On va utiliser ce terme. Merci beaucoup, Lydie. Tu as pété ? Non, c'est ma chaise. Quand même, s'il te plaît, Robert. Respecte-moi. Si je voulais péter, je ne ferais pas ça en live. Quand même. Tu te doutes bien. Enfin, j'espère. Et non, ce n'est pas ça. Moi, j'étais en famille. Eh bien, figure-toi que c'est quand même mieux d'être en famille ou un date plutôt que sur un live TikTok. Donc, vous êtes excusés. Vous avez bien raison. Ah, merci beaucoup, C.I.K. Merci, merci, merci. Je vous demande, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, de ne jamais balancer les prénoms d'un mineur. S'il vous plaît. Certes, elle a un élément relativement gros dans cette histoire. Protégez-la. Nous sommes tous adultes. C'est à tous notre devoir d'être bienveillants envers les plus jeunes. Protégeons-la au maximum. Ne prononçons pas son nom. Ne prononçons pas son prénom. Ne prononçons rien d'autre que elle, s'il vous plaît. Et ça m'a énormément énervé quand j'ai entendu des personnes prononcer son nom. Vraiment. Qui plus est, je ne réponds pas aux questions personnelles. Je pense que ces derniers temps, j'ai donné suffisamment d'informations sur moi sans tomber dans cette spirale infernale de justification. J'ai vu quelqu'un noter son prénom sur une vidéo. Tu peux signaler la vidéo. Sincèrement. S'il vous plaît, soyez responsable par rapport à ça. Vraiment, c'est important. My lord. Non, je ne suis pas ton lord. Vous êtes les lordes. Vive Z. Non, je n'ai pas vu l'unix. T'avais privé de ne regard de personne. Exactement. Même s'il y a beaucoup de personnes qui essayent à me chercher. Christelle. Merci beaucoup, Christelle. Merci infiniment. Merci à toi. Je veux protéger les enfants. Tout à fait. T'as pas justifié. J'ai décidé de ne plus me justifier. J'ai décidé de me taper le coquillard avec tout ce que je peux, entre guillemets, et de faire plaisir à ma communauté, faire ce que j'ai envie de faire, et arrêter de penser à peut-être qu'un jour... Merci beaucoup, Gwen. Merci à toi. Le live me monte à la tête. J'ai rêvé de toi cette nuit. Tu as rêvé de ma belle cagoule. Je ne veux pas savoir ce que tu faisais avec ma cagoule. D'accord. S'il te plaît. Ça reste toi, toi et toi seul. Mais du coup, voilà. Merci beaucoup, Iceman. Merci à toi. T'es un bon LG, vraiment. T'es une bonne personne. Je n'ai pas cette prétention, je t'assure. Je n'ai pas cette prétention. Du moins, vous allez voir. Attention, quand on va m'attaquer, on va essayer de me faire passer pour la pierre des pourritures en détournant mes propos. Moi, en DM, j'ai un gros franc-parler aussi, mine de rien. Donc, Lisa, merci beaucoup, Lisa. Merci à toi. Donc, mine de rien, moi, ça ne me dérange pas. Tu vois, après, on va laisser détourner au maximum mes propos. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Ben, pourquoi tu fais ça, téléphone ? Je voulais juste recentrer un peu l'image. Voilà. Qu'on me voit un petit peu plus haut, quand même. C'est peut-être un petit peu mieux, je pense, au niveau de l'image. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à zapper la qualité de l'image. Déjà que la qualité visuelle n'est pas ouf, due à cette masse de lumière rouge. Merci beaucoup pour ton message. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ajuste la caméra, tout simplement. Je suis dégoûté. Dégouté de quoi, en bout ? Lord Lisa SVP. Et Lisa, dis-toi une chose. Lord Lisa. Lorsque tu fais un cadeau, je ne vois pas le Lord Rapprête. Et je galère déjà à voir. Donc, je lis juste le peu que je peux lire lors d'un cadeau. Et j'en suis sincèrement désolé. Je sais, vous êtes 212, Lord. 213, il me semble, 212. Je ne connais pas tous les pseudos par cœur. Et j'en suis désolé. C'est en lisant le chat que je le vois. Et donc, que je vous appelle Lord. Mais sinon, malheureusement, je suis désolé. Je n'ai pas retenu tout le monde. Et je m'en excuse. Merci beaucoup, Captain. Merci, Féli. Merci à vous. Personne ne t'enfoncera. Oh, tu verras que si, Aude. J'ai été grandement menacé. On ne va pas se mentir. Merci, Natacha. Merci, Lélite. Merci, Féli. Merci à tous. J'ai été grandement menacé. Je pense qu'un jour, ils essaieront de mettre leur menace à exécution. Merci beaucoup, Didi. Merci, Natacha. Donc, à partir de ce moment-là, Telegram des Lords, j'ai dit, j'attends que ça se tasse un peu. Parce qu'avec tout le harcèlement qu'il y a eu ces derniers temps, je me suis dit, si c'est pour ouvrir un Telegram des Lords et que ce soit un prétexte pour récupérer un maximum d'informations sur les personnes les plus proches de moi dans ma communauté, ça va être littéralement horrible. Donc, je préfère pour l'instant décaler un petit peu, plutôt que, comment dire, vous jeter en pâture au lieu, on va dire. Je n'ai pas histoire de URSAF. Si on n'a pas ton nom, comment il l'a fait ? Alors, Cathy, je vais t'expliquer. Déjà, je vérifie si tu as faux compte. Je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vais laisser. J'ai peut-être mis dans une conversation avec l'UNIX, vu que j'étais en recherche d'immobilier, que j'allais faire des fausses piges de paye ou alors, peut-être, je lui ai dit, déclarer plus d'URSAF pour, voilà. Sauf que comme je dis, déclarer plus d'URSAF, merci à toi. Une petite seconde. J'essaie de récupérer le pseudo de la personne. Je n'ai pas vu de là où j'étais. Oh, non. Lord Steph, t'inquiète pas. Non. Si quelqu'un a le pseudo du nouveau Lord qui vient de prendre l'étoile, s'il vous plaît, je serais très heureux d'avoir ce pseudo. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Oh, merde. Je me sens con, là. Je me sens vraiment très con. Sarah Nounette, merci. Lord Sarah Nounette, bienvenue à toi, bienvenue parmi les Lord, bienvenue parmi nous. Merci à toi, Lord Sarah Nounette. Manifeste-toi, voilà. Merci à tous. Et Lord Tania, du coup. Attendez, j'ai loupé, encore un truc. Ne te fie à personne, tôt ou tard, c'est ce retour de raconte-toi. Je le sais. Je le sais. Jérémy, il est parti avec Soso, t'as bien raison. T'as bien raison. Lord Manon, merci à toi. Bienvenue parmi les Lord. Bienvenue parmi nous, Lord Manon. Merci beaucoup. Comme promis, il me méritait là. Je te remercie, Inked. Encore une fois, tout mon soutien. D'accord ? Toutes mes condoléances pour ta sœur. C'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Quand t'es arrivé, j'étais très heureux de te voir. Je me suis dit, là, on arrête tout. Faut qu'elle parle. Qu'il soit confronté à la réalité des choses. Et qu'il y a des personnes qui, du coup, croyaient vraiment en lui. Et qui, malheureusement, ne sont plus là pour en parler. Donc, merci à toi. Merci pour ton courage. Merci pour ta force. Merci pour tout, Inked. Et merci. Merci beaucoup, Camille. Et vraiment, c'était... C'était cool. C'était très cool. J'essaie de lire un peu vos commentaires. Je suis désolé. Cédric, merci beaucoup. Et merci, Natacha. Merci à toi également. La famille Lorde s'agrandit. J'espère qu'elle s'agrandira beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Sincèrement. Je pense qu'il croit à ses mensonges. Je pense aussi, tu sais, après, voilà. Malheureusement, nous ne le saurons jamais vraiment. J'ai pas assez de donner de la force. Courage, Telgi. Merci beaucoup, Lorde. Mais merci à toi. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Il ne croit que sa seule vérité. Oui. Oui, oui. Je pense également. Après, ce sont des pensées, nous ne saurons jamais vraiment, puisque nous ne pourrons jamais être dans la tête de quelqu'un. Donc, on ne pourrait jamais porter d'affirmation réelle sur ce qu'une personne pense. Simplement des suppositions qui sont factuelles pour beaucoup, mais ça restera éternellement au stade de supposition. Lorde Mel SPP, merci beaucoup à toi. Bienvenue parmi les Lorde. Lorde Mel. Merci à toi. Bienvenue parmi nous. Je ne suis pas un Lorde, mais j'aime être là. Landèse, tu n'as pas du tout à t'excuser de ça. Sincèrement, merci à vous d'être là. Merci à ceux qui tapotaient. Merci à ceux qui sont présents, à ceux qui commentent. Merci. Et Lorde Jennifer également. Bienvenue parmi les Lorde. Bienvenue parmi nous. Merci à toi. Merci beaucoup. On t'adore tous, Marie-Claude. Mais moi également, j'ai une communauté qui est incroyable. Vous êtes des oufs. D'ailleurs, je vous parlerai de futurs projets, je pense. De futurs projets perso. Puisque j'avais prévu quelque chose. Bon, ça va prendre du retard. C'est personnel. Ça ne va pas forcément trop vous regarder. Mais voilà, je trouve ça cool d'en parler. Bienvenue à Lorde Chéri. Lorde Chéri, bienvenue parmi les Lorde. Merci à toi. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous. J'aimerais être Lorde, mais le moindre centime est important maintenant. Déborah. Jamais au grand jamais. Tu n'as à t'excuser de ça. S'il vous plaît, j'ai envie de remettre les choses à plat là-dessus. Sincèrement. La donation n'est pas obligatoire. L'abonnement n'est pas obligatoire. La participation n'est pas obligatoire. Si vous voulez me foutre sur une table de chevet à m'écouter, vous avez tout à fait le droit. Les lives sont une prestation gratuite, d'accord ? Vous n'avez jamais à vous sentir coupable, redevable de quoi que ce soit. Vous êtes tous uniques et importants. C'est une réalité. Nous sommes 964 individus différents sur ce live, avec 964 personnalités différentes. Chacun d'entre nous est unique. C'est une réalité. Ne vous excusez jamais de quoi que ce soit, d'accord ? Du moins pas ici. Vous êtes libre. Vous voulez rester ? Vous restez dans un coin, dans un coin. Vous voulez me mettre dans votre machine à laver ? Vous me mettez dans votre machine à laver. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Lord Bretty. Bienvenue parmi les Lord. Bienvenue parmi nous. Et merci beaucoup Lord Thomas. Et non, Thomas. Lord Thomas. Merde. Et merci beaucoup Lord Thomas. Et non, Thomas. Lord Thomas. Merde. J'ai du mal encore avec les badges. Je ne vois rien. Si vous voulez, on fait un test de vue. On fait un test de vue. Ici, je ne vois rien. Je ne suis pas capable de lire un commentaire. Ici, si je me rapproche, j'arrive à lire. Là, j'arrive à lire quelques mots. Je suis obligé de tourner un petit peu comme ça. Donc là, je vois, je ne disais pas ma blague. Voilà. Ici, là, j'arrive à tout lire. Mais c'est compliqué. On peut me perdre. Vous pouvez me mettre dans la machine à laver. Tu t'es vraiment soucié des victimes, Lord Aurélie. Merci beaucoup, Sarah Nonnette. Lord Sarah Nonnette. Merci beaucoup, Ellie. Oui, je me suis soucié des victimes. Oui, j'ai toujours contact avec beaucoup d'entre elles. Lord Déborah DFG. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi les Lord. Merci beaucoup, Déborah. Sincèrement. Tu n'étais pas obligé. Je t'assure. Ça, ça m'embête beaucoup. Merci, mais... Merci. Fais des trous. Tu sais, des trous, des trous, des trous. Putain, j'imagine avec deux trous là et des lunettes de soleil. Ça casse un petit peu le mythe. Je pourrais. J'avais prévu pour mieux respirer et mieux voir pendant mes lives de mettre un truc sur la tête, des lunettes de soleil, une caboule, etc. Mais je me suis dit que visuellement, ça n'allait pas être... Ça n'allait pas être ouf. Arrête TLJ. Mais non, c'est réel. Il y a un syndrome de l'imposteur en quelque sorte aussi. Bien évidemment, ça fait partie du truc. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Mais voilà. Comprenez que quand une personne... Ça touche toujours. Merci, quoi. Merci. Bonsoir à tous. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous arrivez à avoir des discussions en interne sur mes lives, dans les commentaires. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites, mais nous sommes l'or des tendinites. Exactement, Sunshine. Et je te remercie beaucoup pour ta tendinite. Merci du fond du cœur. Je vois les petits cœurs défilés en bas. Ne vous inquiétez pas. Je les vois et je vous remercie infiniment. Merci à vous. Ça fait fantasmer chacun. S'imagines comment tu es en fonction de ses goûts. Je sais, Lord Mel, je sais, je sais. Ça m'embête beaucoup, ça. Je n'aime pas entretenir ce fantasme. Sincèrement. Je n'aime vraiment pas. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Amandine. Merci à toi. Respectez ça. Ça... Une partie de la vérité est sortie aujourd'hui, alors Aurélie. Elle a toujours été là, la vérité. Sincèrement, elle a toujours été là. Le truc, c'est que des gens doutent. Je comprends. Des gens qui sont de nouveau rapprochés de lui, peuvent douter. Je comprends. Mais il y a un devoir de mémoire, en fait. Au bout d'un moment, on ne peut pas toujours excuser le temps de réparer les choses. Le truc, c'est que, voilà, on ne l'a pas entendu parler pendant longtemps. Certaines personnes se sont dit, ah, ici, tout était faux. Ici, tout était faux. Putain, je n'ai rien trafiqué. Je n'ai rien inventé. La règle est simple. J'ai passé des centaines d'heures, des nuits blanches sur ça. Des nuits blanches. Franchement. En tous les cas, au niveau de son oxygène... Ah, oui, mais bon, après, tu sais, je ne juge pas que sur ça. Franchement, comme je dis, j'ai beaucoup d'éléments. Mais je comprends ton point de vue, en tout cas. Non, j'étais là, Elissa. C'est-à-dire, je n'ai pas tout compris. Pas une seule seconde, j'ai douté de toi. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup. Après, voilà, rien n'est joué, rien n'est fait, entre guillemets. Il compte faire une grande vidéo de démenti. Il n'y a pas de souci, il peut démentir. Je n'en ai rien à faire. Je n'ai plus envie de parler de cette histoire. Si on m'efforce, comme sur les lives précédents, où j'ai quand même envie d'amener des éléments, parce que merde, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'en discuter. Oui, j'interviendrai. Mais ce n'est pas une histoire que j'ai envie de continuer, et continuer, et continuer. Franchement, je vous assure, ça fatigue. Moi, pour moi, c'était fin de l'histoire. J'avais tourné la page. J'étais passé sur d'autres sujets. J'avais d'autres projets, d'accord. Je n'avais pas envie de remuer ça. Le problème, c'est que ça fait des mois qu'on me force à remuer le truc. Et quand je dis en me force, c'est une réalité, en venant m'insulter, en venant déverser de la haine, en venant harceler, menacer, en reparlant de ça en boucle et en boucle, pour moi, c'était terminé. Et dans ma tête, c'est encore terminé. Après, voilà. Moi, je ne veux plus revenir dessus. Sincèrement, ça me fatigue. Et comme je dis, je me suis muni d'une... Comment dire ? Comment faire une belle image de ça ? Merci beaucoup, Laetitia. D'une ceinture de grenade, on va dire. Qui est si vraiment, 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 le but de cette attente est de m'attaquer, essayer de me discréditer, et essayer de faire en sorte de balancer plus d'infos sur moi. C'est quelque chose qui ne va pas du tout me plaire, je le dis sincèrement. Parce que je... Je n'ai pas envie de le dire, en fait. Parce que ça me casse les couilles, qu'on parle toujours d'identité, blablabla. Je le dirais. Si on balance des informations personnelles, d'accord, comme une identité sur les réseaux qui n'a pas été trouvée, on franchit le cap, avec moi, de cette divulgation d'informations qui n'ont jamais été diffusées. Parce que, je le répète encore une fois, dans la vidéo de Giovanni, je ne divulgue que des informations qui ont déjà été diffusées. Le reste, ce sont des témoignages. J'ai le droit de le faire. Voilà. Je ne divulgue aucune donnée personnelle qui n'a jamais été mise publiquement. Mais si on essaie de m'attaquer sur l'identité, je promets, et ça, j'en fais la promesse, d'accord, que je balancerai, quoi qu'il arrive, ma base de données entière sur les personnes et les escrocs de TikTok. Sujets qui ont été faits, sujets qui n'ont pas été faits, sujets qui vont être faits. Je mettrai publiquement l'entièreté de la base de données. Au moins, si on m'attaque sur quelque chose de confidentiel, eh bien, je fais la rasi. Voilà. C'est live, il ne va pas te lâcher, mais tu sais qu'on ne lâche pas, il n'y a pas de souci. Regarde. Hop, j'ai un pitbull au bras, comme ça, accroché. C'est bon, je vais vivre avec, c'est pas grave. Mets un costume de noopy. Mettre un costume de noopy, t'imagines le bad ? Ouais, j'ai un costume de lapin crevé. Alors, Natasha, merci beaucoup. T'as le bad, quand même. Merci beaucoup, Bobs. Merci à toi. J'imagine pas le délire. Un costume de noopy. Putain, vous êtes des oufs. Tous les débats l'enfoncent. Alors, peut-être. Je m'en fous. En réalité, je m'en fous. Je m'en fous. Franchement, je vous assure, ça me passe au-dessus. Moi, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pas tout. Pas tout n'a été dit. Mais bon. Première fois que je prends parti contre Joe. Ça peut se comprendre, en réalité. Tu sais, moi, on a pris parti sur un article du journal. Voilà. C'est quoi la révélation sur toi aujourd'hui ? Ah bah, tu vois, dommage, ton commentaire a été supprimé. RIP. Et heureusement, merci à la personne qui l'a supprimé. Peu importe ton identité, merci beaucoup Aurélie. Merci infiniment. Et merci Gaëtan. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonsoir Lord Gael. Comment vas-tu ? En soit... En soit, non, ça ne fait pas le contenu. Merci beaucoup Nadine. Merci Eli. Et ton Internet ? Toujours pas. Je vous assure, je deviens fou avec Internet. S'il y a bien un truc qu'il ne faut pas m'enlever, c'est Internet. C'est le pire truc. S'il vous plaît, s'il vous plaît, rendez-moi Internet. Je vous en supplie, rendez-moi Internet. L'histoire de l'Ursaf, il est une entreprise ? J'en sais rien. Moi, je m'en fous s'il est une entreprise ou pas. Merci à toi Tadji pour ton aide lors du live et merci, merci beaucoup Gwen pour ton message. Merci beaucoup. Internet, c'est sacré. Bien sûr qu'Internet, c'est sacré. C'est bien sacré, bien comme il faut. Merci beaucoup Myriam. Ton animage génère du fantasme. C'est simple, mais bien sûr, je sais que ça génère du fantasme. Demande aux voyants. Oui, effectivement. On pourrait faire une ligue des voyants contre moi, tiens. J'ai déjà le voyant des anges qui a voulu monter sur live parce qu'il y a un cheat code sur TikTok, il est magique. Je vous assure, c'est un bug. En fait, c'est un bug. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Il y a un bug sur TikTok. Si à un moment précis, votre live dépasse les 2000 personnes tout rond, vous allez voir apparaître avec ce bug Philippe Boquet qui va faire une demande pour monter. Peu importe ce qui vous êtes. Même s'il ne vous connaît pas, si vous avez 2000 personnes dans le live, la légende raconte ce qu'il apparaît pour faire une demande. C'est impressionnant. Réellement. Médium influenceur. Il était sur l'autre live. Bien sûr, il l'a demandé à monter, etc. C'est moi qui ai dit ne faites pas monter ce mec s'il vous plaît. Tu savais qu'une plainte a été déposée par la romaine de la jeune fille Capetaine. On a dit que c'était le cas. On m'a dit que ça avait été fait. Je ne peux pas l'affirmer. Je n'en sais rien. Moi, demain, je peux te dire si je veux. Tiens, j'ai porté plein de cons de toi, Capetaine. On n'en sait rien. Je te le dis, ce n'est pas vrai, mais tu as compris l'idée. Donc, je n'en sais rien. Oui, je veux bien croire. Je l'ai entendu. Mais, voilà. Soussou l'a dit en live. Oui, après, comme je dis, je remets les paroles en doute. Je remets les paroles en doute. J'aime les actes, j'aime les preuves. Il y a des paroles qui sont factuelles, tu vois. Lorsque tu prends plusieurs propos et que tu compares des choses, il y a des choses qui sont factuelles. Mais, pas tout. Merci beaucoup Coco. Comment vas-tu ? Donc, je préfère toujours regarder un petit peu ce qui se passe. Oui, j'ai un ordinateur mais je n'ai pas Internet. Du coup, je veux juste afficher l'heure. Putain, je ne vois même pas mon curseur d'ici. L'enfer. Ah, je veux juste afficher l'heure s'il vous plaît. Rien de plus. Voilà, merci. Minute 32. On a porté plainte pour qu'il te remette ton Internet. Très bien. Très, très bien. Il était temps. Il était temps. Je vous dis, en réalité, pour toutes les personnes qui croient que même si Giovanni a déposé plein compte de moi, je vais aller en prison ou quoi, au maximum, je dis bien au grand maximum, je peux taper peut-être 24 heures de garde à vue. Voilà, limite une nuit et encore. Je dis bien et encore. Franchement. Beaucoup de gens se soutiennent encore. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, c'est leur droit. Tu sais, c'est tout à fait leur droit. On t'apportera des oranges et des crêpes. Je vous le dis, si je passe au tribunal en garde à vue, je vous promets à toutes les personnes sur ce live, que je vous donnerai le lieu, la date et l'heure. Point. Vraiment, je vous jure que je vous donnerai le lieu, la date et l'heure. Quoi qu'il advienne, on viendra le chercher. J'imagine tel, j'ai en prison qui fait un message télégramme, telle prison, telle cellule, etc. Et voir un plan s'organiser de 2500 personnes sur TikTok pour une évasion. Vous êtes trop fort. Franchement, je vous kiffe. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort, sérieux. Et des mojitos, des mojitos, très bien les mojitos. Vous êtes incroyables. Elle, venez me chercher. C'est exactement... On fera une manifestation, peut-être, imagine, une manifestation. Mieux que prison break. On va passer sur Netflix, mesdames et messieurs. Nous allons passer sur Netflix. Il y a bien les personnes qui ont été juste... Oui, je suis tout à fait d'accord, Ophélie. Je suis tout à fait d'accord. Oh oui. Tu te tatoues le plan. Et non, désolé, Naco. Il n'y a pas la place pour tatouer le plan. Il n'y a pas la place. Je suis désolé, Naco. Vous me fumez. On creusera un tunnel. On verra. On se fera un call, on organisera ça. Tunnel, aérien, on verra. On fera un truc incroyable. Je vous assure, on fera un truc incroyable. On te jettera des boulettes avec un téléphone. Je serai là en bas du mur dans la cour de la prison en promenade à faire « Il y a quelqu'un pour moi ? » Et là, recevoir 40 colis d'un coup à faire « Ok, super. Téléphone, nourriture, mais c'est génial. » Ah, bordel, je vous kiffe, putain. Avec un drone. Tu imagines le délire. Ah, putain, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Tour Internet, là-bas au moins. Ouais, avec la carte SIM et le forfait qui va avec, bien sûr. Vous êtes des ouf, je jure. Aïe, 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 déconné un petit peu. C'est toujours cool, quoi. Surtout à cette heure-ci, en vrai, il est minuit 35, c'est rare que je sois en live à cette heure-ci. Franchement, c'est très, très rare que je sois en live à cette heure-ci. Mais du coup, non, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et je vous remercie beaucoup pour ça, en tout cas. Merci beaucoup. On te cherche avec Loulou Guptère, exactement. Ah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien cette heure. Honnêtement, je vis la nuit. Littéralement, je vis la nuit. Donc, c'est pas un souci pour ça. Détente après un live de X heures. Franchement, j'aime beaucoup. Au moins, ça me permet de vous parler de projet. Ça me permet de vous parler tranquillement, de rigoler, de se fendre la poire. Milarose, bienvenue parmi les lords. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Lord Milarose. C'est cool, est-ce que c'est bien sûr ? On passe de bons moments avec toi. Merci beaucoup. Je me lève dans 5 heures. Va au dodo. Va au dodo. Sommeil important. Si tu te lèves dans 5 heures, il faut dormir. dormir. Il faut dormir. Il fait noir pour tous. Je rappelle pas un tel live de Jalor. Merci beaucoup, Toquez. Merci beaucoup. Non, j'ai un projet. Je vais vous en parler un petit peu. Vous savez que j'ai une passion pour la collection. C'est quelque chose qui, je pense, ne vous intéressera pas. D'accord ? C'est simplement moi pour être... Pouvoir souffler un petit peu loin de l'image de TLJ. D'accord ? Donc, bien évidemment, toujours cagoulé. Ça change pas. J'ai une passion pour la collection. Et donc, j'aimerais ouvrir une boutique en ligne de ça et faire des ventes aux enchères sur une application de ça. Voilà. Tout simplement. C'est tout bête. C'est des ouvertures en live. C'est des box break, on appelle ça. Et c'est pour les collectionneurs. Tout simplement. C'est très léger. Ça vous intéressera pas. Les 902 personnes ici ne seront pas intéressées. Mais je trouve ça très cool. Et parfois, une à deux heures par jour, moi, c'est quelque chose qui me détendrait, qui ferait un complément de revenu. Et c'est vraiment cool. Voilà. C'est juste par passion. Ni plus ni moins. Je trouve ça très cool. Donc, je verrai quand est-ce que je peux faire aboutir ça. Voilà. Je fais la connexion des cartes Pokémon, elle-ci. Voilà. Depuis longtemps. Et ça a beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Tu as regardé le reportage de 7 à 8 non-Kana. On m'en a parlé, mais je trouve ça vraiment très cool. Je suis philatéliste et numismate. Ah, la philatélie. Très, très beau. Pour tous ceux qui ont des passions de collection, vous ne pouvez que comprendre. Des gens collectionnent des stylos, on collectionne tout de nos jours. on a tous quelque chose. Regardez-lui, Luquinquin. Je n'en fais pas la promo, mais il a une très belle collection. On ne va pas se mentir. Pour les collectionneurs, vous voir ça, ça fait chaud au cœur. Parce que, voilà, c'est beau la collection. Miniature de parfum, c'est génial. Miniature de parfum, c'est très beau aussi. C'est les timbres. Non, la philatélie, oui, c'est les timbres. J'ai collectionné les hommes. Ah, bah, chantier, tu vois, c'est une collection parmi tant d'autres. Bah, ça se collectionne. Ça ne se garde pas parce que, si tu les collectionnes, bah, le précédent va toujours avoir la haine. Mais dans la tête, c'est une belle collection. Ici, je préfère préciser, 857, 886 sur live, il n'y a pas de body shaming, il n'y a pas de body count, on s'en bat les couilles. Vous pouvez avoir fait ce que vous voulez dans votre vie, j'en ai strictement rien à foutre. Il n'y a pas de honte, d'accord ? Contrairement à beaucoup de personnes, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, qui se mettent à faire un énorme body count et body shame par rapport à ça. Je trouve ça, d'ailleurs, très dommage. Je collectionne les PV. Ça, c'est très, très bien aussi. Je suppose que j'ai eu les 135 et les 35. Après, il faut aller à l'étranger pour avoir des nouvelles sommes. Mais, belle collection les PV aussi. Je collectionne les poisses. Alors, malheureusement, les poisses, non, ça ne marche pas trop. Ce n'est jamais bénéfique. Les PV, tu vois, encore ça va, tu gardes le papier, tu gardes le truc de la réception. Oh, Christelle, merci pour ce live fest. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Je collectionne les haters. Je collectionne également, d'ailleurs, si ça vous intéresse, les dépôts de plaintes. Élément réel, je collectionne les dépôts de plaintes. C'est incroyable. j'en ai une pile comme ça de plein de personnes différentes. En moins d'un an, je vous le dis, je suis arrivé en février, en moins d'un an, j'ai multiplié cette collection par dix. Magnifique. Pas mal, chenoub. Les dépôts de plaintes, incroyable. Tu ne vas pas regarder le portage sur les parcs. Non, je vais le regarder, mais ça m'intéresse fortement. Vous savez, les cartes qui valent relativement cher, là, par exemple, on va rire. Je vais en tirer une au hasard. Je ne vois rien du tout, donc je suis désolé. Je ne vois rien du tout. J'en prends vraiment juste une au hasard. Ce sera toi. Cette carte, par exemple, juste que je vous montre ici, réellement, vaut à elle seule déjà juste 50 euros. Voilà, c'est juste, je précise, c'est 50 balles. Et là, on parle juste d'une carte, par exemple, une seule. Donc, ça vaut, croyez-moi, ça vaut de l'argent. Ça vaut vraiment des sous. C'est... Lord Justina, bienvenue. Bienvenue. Les Lord, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Draco Fushaini. Non, c'est un Karchakrock. Je collectionne les tattoos, ça compte. C'est une magnifique collection. Alors, la carte dont il parlait, Pikachu japonaise, c'est la Illustrator. Elle vaut 4 500 000 euros, cette carte. Voilà, si jamais, c'est la carte la plus chérobonde. Je collectionne les coupons de tissu, mais je vais vous dire un truc, d'accord ? Tu collectionnes d'autres trucs, les dépôts de plaintes. Merci beaucoup, Merlin. Les dépôts de plaintes, les cartes, les haters, les problèmes aussi. J'adore collectionner les problèmes, c'est incroyable. les escrocs aussi. Un trophée à chaque fois que je parle d'un escroc, je suis très heureux. Je collectionne plein de choses comme ça. Sinon, réellement, pour vraiment répondre à la question, je ne collectionne rien d'autre. Voilà, si jamais. Rien d'autre. Je collectionne les rouleaux de papier finis. Alors, je ne me moquerai jamais puisque toute collection est vraiment propre à chacun. j'espère au moins qu'ils sont tous différents. J'ai trois cartons de Pokémon. Eh bien, hésite pas à me montrer ça avec grand plaisir. Tu connais Lorenzo, du coup, le rappeur. Bien sûr que je connais Lorenzo. Bien sûr, bien sûr. Les canettes de Monster. C'est bien, les canettes de Monster aussi. Et collection des Lords, regarde. The Little Witch. Bienvenue parmi les Lords. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Merci à toi. 219 Lords. C'est une collection incroyable. c'est la meilleure des collections. La meilleure des collections. Sincèrement. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, vous êtes incroyables. Sauf que vous connaissez un dénommé pas du tout. Je collectionne des maladresses. Ça aussi, ça fait partie des collections. Oui, oui, oui. j'ai pitié de mes enfants. Pas de collection en héritage. Alors Michel, je t'ai dit une chose. Les papiers, les collections, c'est très personnel. Je vais te dire une chose. En général, quand tu lèges une collection en héritage, la première chose qu'ils font, les enfants, c'est la vendre. donc je t'assure franchement, si tu n'as pas trop envie d'avoir un mal au cœur parce qu'ils n'ont pas du tout la même passion que toi, le mieux, c'est de ne pas en avoir. Parce que léguer ta collection, tu peux être sûr qu'elle va être vendue. Et parfois, il y a des gens qui ne connaissent rien et qui vendent ça une misère. Merci beaucoup Merlin. Merci à toi. Donc c'est pour avoir une jolie collection, je dis une bêtise, une collection qui vaut peut-être, je ne sais pas, 3000 euros, qui est revendue à 200 euros parce que la personne, il n'y connaît rien. Bah franchement, c'est pour ça, pas de collection. Et oui, et oui, et oui. Mes enfants ne veulent pas de mes bouddhas. C'est très beau les petits bouddhas. En plus, on a des quantités astronomiques. C'est très joli, c'est très bien. Je collectionne les hippos, ça aussi, c'est génial. Les nuits blanches, Belphégor, c'est pas une belle collection. Je préfère collectionner les billets pour mes filles. Voilà, très bien. Malheureusement, je n'ai pas tardé sur ce live non plus, c'était simplement vous faire un petit coucou et vous demander du coup l'élément principal, vous me l'avez dit en début, mais je vous repose la question. Si vous avez quelque chose à dire sur le live de cet après-m', n'hésitez pas. Ce que vous en avez pensé, etc. Les vinyles, plusieurs à collectionner, les bouddhas, les personnes qui ont des collections en commun sur ce live, n'hésitez pas à vous ajouter. Qui sait ? Si vous avez des doublons, vous pouvez être très heureux de... Tu as été parfait. Merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup Karina. Les théières, voilà, il y a plein de choses. La céramique, c'est très beau. Le jade, je ne crois pas qu'il y ait de théières en jade en réalité. La nacre, oui. La porcelaine aussi. Les cartes téléphoniques, oui bon, les cartes téléphoniques, oui, mais bon, ça, tu sais, ça s'achète, ça se détruit, ça se rachète, ça se détruit, donc c'est une collection éphémère. J'ai appris beaucoup de choses, et bien super. Super, super, les minéraux, les vaches, les fèves, parfait. Les pop, c'est joli les pop. J'ai les cartes téléphoniques, tout, je vous assure, il n'y a aucune honte à avoir des collections, regardez, j'ai déjà donné ma tranche d'âge et j'ai des dizaines de milliers de cartes Pokémon derrière, donc, je vous le dis, il n'y a pas de soucis. Moi, Stitch, les femmes, les Pandora, c'est très beau, ça. Joue aux Pokémon, très bien, Chris. Bublé de Tchernobyl, allez, demain, il est malade. Je ne comprends pas, j'ai plein de maladies depuis que j'ai commencé ma collection. Ça vient d'où, monsieur Tchernobyl ? Les fèves, c'est beau, les fèves. Les anciens jeux vidéo, JDG, les aiguilles à tricoter. On pourrait parler de passion pendant des heures, malheureusement, je vais devoir vous laisser là, mesdames et messieurs. je vous remercie infiniment du fond du cœur, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à demain. Demain, lundi, je vais faire un live l'après-midi, voilà, je vais faire un live l'après-midi demain, j'ai envie de faire un live l'après-midi. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont aller dormir, courage pour le travail demain, pour ceux qui vont taffer. Merci à vous, merci de votre soutien, vous êtes exceptionnels, et je vous dis à demain, merci à tous. et ça ne veut pas quitter, donc je vais la refaire très poliment, mais non, ça ne veut toujours pas, ça bug. Oh shit ! Ah oui, ça bug bien sévère, ah ! Merci à tous ! Je vous souhaite une excellente nuit, à demain.